Bonsoir à tous ! Maseret et du Yod, c'est la maseret des témoignages. Le principe de cette Mishnah, on l'expliquera longuement lorsqu'on arrivera dans la Mishnah Dalet. Regardez vite fait, la Mishnah Dalet du Père Hikrishon, elle sera très courte. Ce sera l'occasion pour nous de bien introduire Maseret et du Yod. Pour le moment, je vous explique très brièvement le principe de la Mishnah. C'est qu'il va y avoir plein de témoignages sur les personnes qui vont venir témoigner que tel Rav m'avait dit que la Lachal était selon un tel, et tel Rav m'avait dit que la Lachal était selon un tel. De ce fait, vous imaginez bien, on va passer d'un sujet à l'autre de manière affolante. On va parler de Zraïm, on va passer dans Kochim, on va revenir sur Taharoth, et on va revenir sur Nashim, sur Nesikin, et hop, on va jongler sans arrêt. On va passer en revue la plupart des sujets, plein de sujets de la Torah, puisque si toutefois on va retrouver un certain Rav qui avait reçu de son Rav une transmission spéciale sur Kochim, la manière de faire un certain Korban, et bien on va le rapporter dans Maseret et du Yod. D'accord ? On expliquera mieux quand on arrivera, comme on a dit dans la Mishnah d'Alet. Maintenant, puisqu'on va passer d'un sujet à l'autre de manière assez violente, je pense que ce sera plus habile, plus juste de ma part, d'arrêter de faire le Barthénorah systématiquement, pour toutes les Mishnayot en tout cas. On reste bien sûr fidèles au Barthénorah. Lorsque je vais vous étudier, je vais vous présenter, vous expliquer la Mishnah, je vais le faire selon ce qui est expliqué dans le Barthénorah. Éventuellement, je vous enverrai lire une petite phrase du Barthénorah. Mais en tout cas, je pense que, rien que pour présenter la Mishnah, je risque de passer un petit quart d'heure, 20 minutes. Et vous imaginez bien si ensuite, il va falloir recommencer le Barthénorah, qui va nous véhiculer des données que la plupart ne vont pas connaître. Pour expliquer chacune des phrases, si on veut bien le faire, il va falloir se mettre à expliquer chacun des mots longuement. Ça va être des cours de 35-40 minutes, ça va être beaucoup trop, c'est pas du tout le but. Et si on le lit vite, il n'y aura plus d'intérêt de toute façon. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que quand on va lire la Mishnah, on va directement introduire le Barthénorah, expliquer le plus fidèlement le Barthénorah, mais sans ensuite le lire une deuxième fois. Ça nous permettra de gagner quelques minutes, d'essayer de nous en tenir à 12 minutes par jour au maximum de Mishnah, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais en tout cas, ne pas tripler, quadrupler ce temps-là. D'accord ? On commence tout de suite, Maseret et Douyot. Pour vous donner une idée un petit peu de ce qui va se passer, dans Maseret et Douyot, on va démarrer avec trois Mahlokot, trois discussions entre Shamaï et Hillel, et avec la Laha qui sera établie, ni comme Shamaï, ni comme Hillel, mais plutôt comme Chachamim qui vienne dire autre chose encore une fois. De ce fait, on va parler une fois de Nida, une fois de Chala, et une fois, on va parler de Mikvaot. Vous voyez, de comment faire un Mikve. Vous voyez un petit peu l'allure de la Maseret, quoi. Il va falloir introduire, ça va être beaucoup de travail même pour moi, de pouvoir bien structurer les données, d'en dire assez sans en dire trop non plus. En tout cas, on commence avec la première Mishnah, qui est d'ailleurs la même Mishnah, la première Mishnah de Maseret Nida. Si vous avez un chasse de Mishnah, ouvrez Maseret Nida, vous verrez que la première Mishnah qu'on va voir tout de suite, c'est exactement la même. Il y a dedans une Mahlokot, Shamaï et Hillel, pas Bet Shamaï et Bet Hillel, mais les grands Ravanim, cette fois-ci, Shamaï et Hillel, trois discussions d'affilée, Mishnah Aleph, Bet et Gimel. Mishnah Aleph, Shamaï Omer, On parle là de Mishnah, On parle là d'une femme Nida, une femme menstruée qui a ses règles. Lorsqu'une femme a ses règles, elle devient impure. A l'époque, il savait distinguer entre deux sortes de Touma, Ziva et Nida, on ne va pas rentrer dans l'état, mais en tout cas, elle devient impure. D'accord ? Pour au moins sept jours, deux fois même douze, elle est impure. Maintenant, il faut savoir, une femme, elle devient impure, non pas lorsque le sang sort de l'utérus jusqu'à dehors complètement, mais entre l'utérus et la sortie, l'extérieur, quoi, il y a ce qu'on appelle le prosdor, je ne sais pas comment ça s'appelle concrètement, concrètement en anatomie, je ne suis pas parti vérifier, ça ne m'adresse pas non plus, il y a le prosdor, au lieu d'entrer, comme on dit un prosdor, il y a le prosdor, et il y a l'utérus. Le sang sort de l'utérus et entre dans cette partie qui s'appelle le prosdor. Depuis le moment où le sang franchit l'utérus, le bêta réchem, le réchem, comme pêta réchem, le bêta réchem, depuis le moment où le sang franchit le bêta réchem, pour entrer dans le prosdor, la femme devient impure, même si le sang n'est pas sorti à l'extérieur. C'est pour cela que, par exemple, lorsqu'une femme, à notre époque, elle veut devenir théora, alors elle va faire des dix côtes, elle va faire entrer dedans un head to ma, un head, un head, elle va prendre un linge blanc, elle va dedans, avec un mouvement circulaire, faire entrer à l'intérieur, vérifier qu'il n'y ait pas de sang. Pourquoi ? Parce que s'il y a du sang à l'intérieur, même si le sang n'est pas à l'extérieur, elle est impure. Donc il faut qu'elle vérifie à cet endroit-là. D'accord ? Maintenant, notre Mishnah va nous, donc, va de ce fait, on va parler d'un cas concret. Imaginez une femme qui a vérifié lundi matin, elle a fait une bdika, elle a vérifié qu'elle était propre. Elle n'avait pas encore, elle n'était pas nida. Jeudi matin, elle va, elle fait une bdika, elle fait entrer à un head, il y avait un hinyin, en tout cas à l'époque, qu'une femme vérifie très fréquemment qu'elle n'est pas nida, qu'elle ne soit pas nida. Donc elle va jeudi matin, elle vérifie, et puis là, elle découvre qu'elle a du sang. Et là, maintenant, il y a une question importante qui se pose. Est-ce que cette femme, elle vient de devenir impure ? Ou est-ce qu'elle était impure et qu'elle n'avait pas remarqué depuis quelques heures ou quelques jours en arrière ? Et c'est sur ça qu'il va y avoir trois avis. Chamaï qui va nous dire qu'elle est impure depuis le moment où elle découvre le sang, mais pas rétroactivement. À l'autre extrémité, il va y avoir Hillel qui va nous dire que depuis la dernière fois où elle a vérifié, elle est impure. Soit on a dit lundi matin, jeudi matin, et bien puisque jeudi matin, elle découvre qu'elle a du sang, on va se dire que peut-être que lundi matin, depuis le moment où elle a retiré le premier head, le head bdika, elle a retiré le linge avec lequel elle était en train de vérifier qu'elle n'avait pas de sang. Et bien depuis cet instant-là, il y a eu en fait du sang à l'intérieur de son utérus qui est déjà descendu dans le prostor et que ce sang-là n'était pas sorti pendant trois jours et qu'après trois jours, elle découvre exactement ce sang-là. De ce fait, Hillel va la rendre impure et rétroactivement depuis la dernière bdika. Et Chaframim, c'est ce qu'on va voir tout de suite, vont faire un compromis entre les deux avis et vont dire non, je l'impurifie rétroactivement depuis la dernière vérification mais à condition que la dernière vérification aille lieu dans les dernières 24 heures. Autrement, je l'impurifie que durant 24 heures. Et c'est les trois avis qui sont expliqués ici. On lit, on traduit et puis après on explique un petit peu plus profondément ce qui se passe. Chamaï nous enseigne toutes les femmes ne sont impures. Chamaï nous enseigne toutes les femmes ça suffit pour elles l'heure à laquelle elle devient impure. Soit depuis le moment où elle découvre le sang elle devient impure mais pas auparavant, pas trop activement. Mais il est l'omère mais pkida l'épkida. Pkida, c'est une vérification. Et il est nous dit non, d'une vérification à l'autre. Tu découvres à jeudi matin tu découvres qu'il y a du sang tu vas avoir un doute peut-être qu'elle était impure tu vas te mettre à douter peut-être qu'elle était impure depuis la dernière vérification depuis le lundi matin. même s'il y a eu beaucoup de jours qui se sont écoulés entre les deux laps de temps. Parce que Chamaï nous dit Les deux ont été trop extrémistes. L'autre est trop permissif et l'autre trop restrictif. Mais quoi ? Et là Le laps de temps de 24 heures diminue l'intervalle depuis la dernière vérification. Soit si la dernière vérification elle a lieu depuis plus de 3 jours et bien on ne l'implifiera pas plus que 24 heures en arrière. Mais et l'être. Mais et l'être c'est d'un instant à l'autre. C'est-à-dire le même instant du jour précédent. 8 heures, 8 heures. 9 heures, 9 heures. C'est ce qu'on appelle Mais et l'être. D'accord ? Si on avait dit Yom on aurait pu croire que depuis le jour d'avant l'âge qu'il y a mais pas 24 heures sur la montre. C'est pour ça qu'on a dit 20 mètres l'être. Donc l'intervalle de Mètre, 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 Mètre d'un instant à l'autre. Donc 24 heures diminue l'intervalle de Mipkida, Mipkida l'intervalle plus large d'une vérification à l'autre. Donc comme on a dit Mipkida, Mipkida et d'une vérification à l'autre aussi. Mais Mètre est à l'éad Mètre l'être. Ça diminue aussi l'intervalle de Mètre l'être. Aliyat ça veut dire Akhar. C'est un peu après quoi. C'est un peu délicat le mot. Il est un peu difficile à traduire. Les Mètre peinent à l'expliquer. Mais comme ça le partenariat il traduit Akhar. Donc en fait tout simplement le principe est très simple. On a deux intervalles de temps soit d'une vérification à l'autre soit 24 heures. selon le cas tu choisiras celui qui est le plus calme celui qui est plus permissif qui allège la pureté en te disant que si elle a vérifié 12 heures en arrière bon alors tu diras qu'elle n'a pure que depuis 12 heures. Si elle n'a pas vérifié depuis plusieurs jours alors elle ne sera impure que depuis 24 heures. Ok ? Maintenant on met un petit peu le zoom on explique un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe précisément. Notre Mishnah ne parle pas pour une femme à notre époque. à notre époque une femme qui découvre qu'elle est impure elle est impure depuis le moment où elle découvre son impureté. Mieux que ça si un homme a un rapport avec sa femme et qu'une heure après elle découvre qu'elle est nida et bien le mari n'aura aucun besoin d'apporter un corban même pas à Hacham Taloui en supposant en craignant que peut-être que sa femme elle était nida au moment où ils étaient ensemble. Elle a découvert le son tout de suite on dit qu'elle est impure depuis tout de suite. Et ça tout le monde est d'accord avec ça. Notre Mishnah parle d'autre chose. On parle de l'époque où les gens faisaient attention à vivre tous les Tahara. A leur époque ils étaient purs ils avaient les cendres de la vache pousse pour se purifier ils vivaient avec un niveau de pureté très grand et tout ce qu'ils mangeaient à la maison les Khaverim les bons juifs quoi veillaient à ce que tout ce qu'ils mangent soit constamment pur ils avaient ils avaient des des trou-mots ils avaient des kochim qui traînaient dans leurs mains ils étaient sans arrêt confrontés à des 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 qui gardaient un niveau de pureté très grand et pour que les femmes veillent à ressentir constamment leur corps et à vérifier qu'elles ne deviennent pas Nida leurs Khaverim avaient imposé sans vraiment imposer mais en tout cas ils avaient été manhi qu'ils avaient instauré comme usage de vérifier fréquemment pour vous donner une idée par exemple l'agmal raconte une histoire d'une servante de rabi qui faisait du pain après chaque plateau elle partait faire une vérification qu'elle n'avait pas eu de Nida entre les c'était un moyen de vivre de vivre très proche de la Touma et Tahara de vérifier constamment d'accord donc notre Mishta parle de les femmes de l'époque qui vivaient avec un niveau de pureté grand à vérifier constamment que tout ce qu'ils ont à la maison soit pur donc cette femme là elle a fait du pain on a dit le lundi matin et le jeudi matin c'était les deux vérifications et elle a fait du pain entre les deux soit lundi après-midi soit même mercredi après-midi et notre Mishta va s'intéresser est-ce que ce pain là je vais le définir comme Tahor ou comme Tamé Misafek dans le doute selon Shamaï Shamaï va nous dire non il n'y a pas on n'est pas il n'y a pas de Xera de décret de la rendre impure rétroactivement et Hillel va nous dire oui et Chachamim vont faire ça dépend pour 24 heures mais pas plus d'accord c'est le principe de la Mishta précisément pourquoi c'est-à-dire la logique elle est soit comme Hillel soit comme Chachamim d'imposer rétroactivement la question bon est-ce que c'est autant de temps est-ce qu'on va se soucier est-ce qu'on va craindre que le sang puisse rester à l'intérieur du prose d'or dans ce hall d'entrée à l'intérieur de la femme pendant tellement de temps sans sortir les Chachamim vont nous dire non juste 24 heures mais pas plus tu vas pas te mettre à dire que peut-être ça fait déjà et si elle a pas vérifié pendant trois semaines alors que ça fait trois semaines qu'elle a du sang à l'intérieur c'est pas possible c'est sûr que le sang il serait tombé donc Chachamim nous sont venus et nous ont dit écoute Hillel t'es un peu trop forcé sur la dose en disant que tu la rends impure depuis la dernière vérif et on se contente de dire 24 heures d'accord Chachamim eux lui n'est pas d'accord avec tout ça Chachamim pense qu'il faut pas interdire une femme rétroactivement la rendre impure rétroactivement pour quelle raison étant donné que si tu commences à la rendre impure à cause de la Touma Veta Hara alors imaginez la scène un mari a fait sa mitzvah avec sa femme on peut essayer sur exemple le mercredi soir et puis jeudi matin sa femme vérifie qu'elle est impure et d'un coup quand il va revenir dans la synagogue elle lui dira tu sais que le pain qu'on a mangé hier après-midi en fait que j'ai fait hier après-midi il était tamé le mari va dire quoi mais il était tamé alors et moi j'ai aussi il a eu un rapport avec une femme nida il va se sentir mal et si on laisse des choses pareilles entrer dans les usages quoi enfin d'accord on va commencer à se conduire de cette manière on risque d'avoir un grave problème c'est que les maris ils vont vouloir s'écarter de leur femme trop ils vont plus pouvoir ils vont avoir peur ils vont être stressés de chas du shalom peut-être qu'elle va être nida alors c'est la vie de Hylène regardez c'est la dernière phrase du premier par Tenora qui nous dit si tu commences à craindre à la rendre impure les mafréas le coeur d'un homme va le pincer tamide constamment au moment où il va être avec sa femme il va se retirer il va dire j'ai trop peur d'avoir un rapport avec une femme nida chas du shalom benim tzet mais va-t-elle benant yisraël mipiria verivia et il va s'avérer que d'un coup il va y avoir moins de natalité dans le peuple d'accord les maris ont plus du mal à aller avec la femme et pour Hillel pour Hillel non il n'y a pas de problème étant donné comme ce qu'on a dit la femme n'est un pur que pour l'ilchotouma vetara alors dans la tête des gens on s'est distingué par rapport on est très marmire mais ça ne veut pas dire que concrètement on est tenida donc de ce fait il ne va pas être influencé et c'est ça la discussion qui est rentrée là ok on a fini la première partie on continue la deuxième partie toute femme qui a un V7 un moment fixe à partir duquel elle est réglée elle est réglée elle a un instant précis où elle démarre son V7 son cycle toute femme qui a un cycle fixe d'Ayashata une telle femme il est suivi de l'ordre impur depuis le moment où ce moment est arrivé soit c'est même en l'occurrence c'est même on utilise ce principe encore à notre époque pour les femmes nidas s'il y a des femmes qui sont très réglées qu'ils savent pertinemment tous les 32 jours elle a ses règles de manière très stricte il y a de la route bien spéciale dans ce cas là que le mari ne pourra pas aller avec elle au 32ème jour étant donné que c'est la journée où elle risque d'avoir son la journée ou la soirée où elle risque d'avoir ses règles ça c'est une femme qui a un V7 alors une femme qui a un V7 fixe ferme tous les 32 jours par exemple et bien même si elle n'a pas vérifié entre temps arrive le 32ème jour et qu'elle vérifie et qu'elle découvre qu'elle est nida et bien selon Hillel même selon Hillel on ne va pas dire qu'elle est méa depuis longtemps en arrière on va dire non puisqu'aujourd'hui c'est le jour de ton cycle c'est ton V7 alors tu es impur qu'à partir de maintenant Daya Charata il suffit d'en impur depuis son moment alors là c'est un peu compliqué à lire on va le faire en deux morceaux on va d'abord expliquer le sens simple de la Mishnah et puis après on va rentrer plus dans les détails Meshamechet ouais c'est une notion un mot pur pour exprimer le fait que l'homme a un rapport avec sa femme et les Meshamechet ils font un Tashmich d'accord Tashmichamita ça s'appelle ils utilisent leur lit d'accord donc Meshamechet une femme qui a eu un rapport avec son mari avec des idim elle avec des edbdika on parle en réalité que à leur époque donc quand ils faisaient attention très attention les femmes vérifiaient aussi après après avoir fait la mitzvah de la maison ça s'appelle en langue pure dans la Torah on parle de mitzvah de la maison d'accord on fait ce qu'on fait quand on a la maison c'est une manière pure de parler donc une fois qu'ils ont fini leur mitzvah tabait la femme avait l'usage de prendre un edbdika et à vérifier qu'elle n'était pas tmea elle est Meshamechet ba idim elle fait la mitzvah de Tashmich avec des idim en mettant un edbdika en faisant un linge pour vérifier un linge blanc pour vérifier qu'elle n'avait pas de sang et bien la Meshamechet sache que ça a une valeur de vraie vérification et dans ce cas là de ce fait va diminuer depuis la vérification précédente ou depuis les dernières 24 heures concrètement la Meshamechet nous dit comme ça imaginez qu'une femme a vérifié même un mercredi matin elle n'avait pas de sang le soir elle a fait sa mitzvah elle est avec son mari elle a fini elle a fait un edbdika elle a mis un edbdika pour vérifier qu'elle était pure et le lendemain matin jeudi matin elle fait une nouvelle dika elle découvre qu'elle est tmea elle est impure alors la Meshame nous enseigne sache que tu ne vas pas la rendre impure depuis 24 heures en arrière ou depuis la vérification du mercredi matin parce que sache que la bdika qu'elle a fait après le Tashmich après sa mitzvah la bdika qu'elle aura fait donc le soir avec son mari après avoir été avec son mari sache que c'est une bonne bdika qui a une vraie valeur de vérification pour nous assurer que si le edbdika il est sorti propre alors tu ne vas pas dire qu'en réalité peut-être qu'il y avait peut-être qu'en réalité il y avait dans le edbdika qu'elle a ressorti il y avait là-bas une toute petite goutte de sang mais qu'elle a été recouverte avec la semence du mari ou quoi que ce soit du zéra du mari peut-être que ça a été recouvert non on ne va pas craindre tout ça on va dire que le edbdika il est sorti tout propre et donc ça a une valeur de bdika maintenant la mishnah elle n'a pas dit a mecha mechet ba ed on va finir avec le premier sujet essentiel ce que la mishnah est venue nous enseigner elle n'a pas dit a mecha mechet ba ed mais elle est venue nous enseigner que a mecha mechet ba idim elle vérifie avec des témoins avec deux edbdika elle fait entrer deux fois un linge avant la mitzvah et après la mitzvah parce qu'il y a une mitzvah de vérifier à leur époque bien sûr quand ils faisaient attention elle avait une mitzvah de vérifier constamment même avant de passer à l'acte de vérifier qu'elle était tehora d'accord malgré tout dans ce cas là il faut savoir que la première bdika qu'elle a fait c'est présidée dans le bar tenorah que la première mitzvah qu'elle a fait c'est le bar tenorah qui nous a dit dans le départ matril la mecha mechet ba idim il y a une mitzvah de vérifier avant et après mais malgré tout dans le dernier bar tenorah il nous explique que sache que le dernier kétai il nous dit comme ça le head qu'elle a utilisé pour vérifier avant d'aller avec son mari n'avait pas malgré tout une vraie valeur de bdika supposons que la femme elle a vérifié comme s'en a dit le mercredi matin ensuite avant d'aller avec son mari elle a vérifié mais après elle a oublié elle s'est endormie le jeudi matin elle vérifie elle est impure depuis quel moment je vais la rendre impure je ne veux pas dire qu'elle est impure depuis avant le tachimiche mais elle est impure depuis 24 heures en arrière pour quelle raison le bar tenorah nous explique que la vérification qu'elle fait avant d'aller avec son mari n'a pas une valeur de vraie vérification parce qu'étendant qu'elle est méhum à les bêtas elle est pressée de vivre en intimité de ce fait elle n'est plus méticuleuse de bien vérifier et de faire passer le témoin dans tous les endroits précis de l'intérieur de ce fait on n'a qu'à faire le dernier petit paragraphe du bar tenorah le témoin c'est à dire le linge témoin qu'elle fait entrer avant de passer à l'acte n'a pas une valeur de vérification étant donné qu'elle est pressée d'aller dans sa maison d'aller en intimité avec son mari elle est pressée de faire sa mitzvah elle n'est plus elle va plus bien le faire entrer dans tous les chorines dans tous les petits parois de la membrane interne où elle doit vérifier là-bas qu'il n'y a pas de sang et c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine et tu as l'achat tout boussala